Heureux d'être avec vous et content que vous soyez là avec nous pour, comme on l'a fait, louer notre Seigneur, adorer, mais aussi écouter sa parole. On l'a déjà fait avec la lecture de ce psaume et de ce livre de Michée. Et donc, et puis entendre ce beau cantique que nos soeurs nous ont interprété ce matin, « Servi Christ, le Seigneur ». Alors, elle a dit que c'est moi qui leur ai demandé de le faire. Non, parce que, donc je suis arrivé ce matin et puis je les entends répéter ce chant. Ah, j'ai dit « Seigneur ». Je me suis levé ce matin avec ce chant dans la tête, en préparant la prédication, ils avaient ce chant. Et puis, je ne savais pas exactement si les frères et sœurs connaissaient. Et donc, ce matin, je l'ai écouté. Et puis, quand j'arrive ici, j'entendais nos soeurs en train de répéter ce chant-là. Donc, je lui ai demandé aux soeurs si elles voulaient bien nous chanter. Avant la prédication, c'est qu'elles ont accepté. Et je veux les remercier pour, voilà, leur souplesse, leur flexibilité. Voilà, très bien. « Servez Christ le Seigneur ». C'est la parole qui le dit. Et dans le texte de Colossiens, chapitre 3, verset 24, c'est ce qui est écrit. « Servez Christ le Seigneur ». Donc, vous comprenez pourquoi je voulais qu'on chante ce chant. Et aujourd'hui, nous allons voir que le chrétien, même s'il est dans un milieu professionnel difficile, et nous savons que dans le milieu professionnel, ce n'est pas toujours facile. Il peut, en pensant que c'est pour Christ qu'il travaille, il peut avoir une vie paisible, malgré les difficultés, sachant que c'est pour Christ qu'il agit, qu'il travaille. Et lorsqu'on sait que c'est pour le Seigneur qu'on le fait, on le fait avec joie, on le fait, comme il est dit, de tout notre cœur. Et sachant que, comme on l'a vu, on ne peut pas se confier en l'homme, on est malheureusement très souvent déçu. Mais quand on se confie en Dieu, quand on sait que notre espérance est en Dieu, que c'est lui notre récompense, Alors, nous faisons les choses, nous faisons ce qu'il y a à faire, dans la joie, et on peut accomplir notre tâche, même si le patron est méchant, même s'il est injuste, on peut accomplir notre tâche dans la joie du Seigneur, parce qu'on le fait pour le Seigneur. Donc, oui, on peut avoir cette vie paisible au travail, et en accomplissant les choses qu'on doit faire pour la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre 3 de l'épître de Paul aux Colossiens, où l'apôtre Paul nous exhorte à chercher les choses d'en haut, où il dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, même s'il ne le sait pas, mais c'est ce que la Bible dit, sa vie ancienne était crucifiée avec Christ, et il doit vivre en ressuscité. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires, il est dit, nous sommes morts avec Christ, et il dit, au chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc, on avait, en parcourant ce chapitre 3, vu que ce qui doit nous préoccuper en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Déjà, en renonçant à pratiquer dans notre vie personnelle tout ce qui déshonore Dieu. Alors, il dit, à partir du verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres intéresse, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie, etc. » Déjà, un travail personnel, intérieur, dire que le Dieu que j'honore, que j'adore, est un Dieu saint, et il faut renoncer à toute forme de péché qui est pour lui une abomination. L'autre chose, l'apôtre Paul souligne l'importance d'être les uns avec les autres. Et ça, ça se manifeste dans l'Église, avec les frères et sœurs, où il est dit, donc, « Ne mentez pas les uns aux autres. » Il est dit, « Comme des élus de Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion. » Il est dit, « Supportez-vous les uns, les autres, etc. » Et tout cela, nous ne pouvons le faire que dans le cadre de l'Église. Et puis, nous avons vu aussi que nous cherchons les choses d'en haut lorsque nous montrons, non seulement notre amour aux frères et sœurs que Dieu nous a donnés, mais aussi dans le cadre familial à notre conjoint, à nos enfants. Et donc, l'amour que nous manifestons envers eux, c'est parler de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari, le mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, les enfants qui obéissent à leurs parents et les pères qui n'irritent pas leurs enfants. Il y a donc là, et c'est ce que nous allons voir ce matin, un autre domaine de sa vie où le chrétien doit rechercher la gloire de Dieu. C'est justement dans sa vie professionnelle. Chercher donc les choses d'en haut, c'est garder en tête que ce que Dieu veut, c'est le salut des hommes. En Intimauté, chapitre 2, l'apôtre Paul dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On n'oublie pas cela, que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et pour gagner des âmes à Christ, il faut être donc en contact avec les inconvertis. Et ceux-ci gravite autour de nous, déjà dans nos foyers, avec nos enfants qui au départ ne connaissent pas Dieu et en grandissant nous voient vivre, viennent à l'Église et le Saint-Esprit fait son œuvre dans leur cœur et certains acceptent le Seigneur, malheureusement d'autres pas. Mais il y a déjà un travail à faire, déjà dans son propre foyer, dans notre voisinage aussi. Ceux qui sont là autour de nous, nos voisins, nous voient vivre. Et la question c'est, est-ce que lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous entendent, est-ce que nous montrons une différence ? Et l'autre domaine où nous pouvons être en contact avec les inconvertis, c'est au travail. Et c'est là où nous passons la majeure partie de notre temps. Et lorsque donc les collègues nous voient au travail, voilà, que pensent-ils de nous ? Voient-ils en nous quelque chose qui nous diffère des autres ? Lorsqu'ils nous entendent parler, lorsqu'ils nous voient travailler, est-ce qu'ils voient la différence ? Et est-ce qu'ils cherchent à voir aussi qu'est-ce qui nous caractérise par rapport à d'autres qu'ils voient, qui font peut-être n'importe quoi ? Donc, sans connaître la parole de Dieu, est-ce qu'ils nous voient honorer cette parole dans notre vie quotidienne ? Sans même connaître cette parole. En tout cas, ils savent ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et lorsque c'est bien, ils savent le remarquer aussi. Donc, la question, c'est est-ce que quand je vais au travail, est-ce que je pense que je dois chercher la gloire de Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur de ses collègues qui sont là autour de nous ? Dans un commentaire, il est dit que ce qui rend l'Église attrayante et efficace dans le monde pour le Seigneur, ce n'est pas sa stratégie ou ses programmes, mais la vertu et la sainteté de ses fidèles. C'est ce qui rend l'Église attrayante et efficace dans le monde. Et donc, le chrétien honore Dieu en mettant en pratique sa parole dans sa vie pour rendre cette parole attrayante pour ses collègues dans le milieu professionnel où Dieu l'a placé. il doit donner envie à ses collègues de découvrir la parole de Dieu afin qu'ils trouvent en la lisant le moyen de salut voulu par lui pour que eux-mêmes puissent être sauvés. Alors, en disant cela, je suis en train de penser que avant de venir ici, j'ai arrêté mon travail, j'ai travaillé une vingtaine d'années et l'une des mon souvenir, c'est ce dernier acte que j'ai pu faire pour la gloire de Dieu et grâce à Dieu, c'est d'offrir une Bible à un collègue. C'était en fin d'année et voilà, il y a eu la fin de l'année scolaire et voilà, j'ai discuté avec le collègue, il savait que j'allais arrêter mon travail pour faire cela et voilà, je lui ai envoyé une Bible par la suite. Et donc, ça a été ma joie, j'ai dit merci Seigneur parce que nous sommes restés pendant deux ans ensemble, on a travaillé ensemble et il a accepté que je lui offre une Bible. Et je crois que lorsqu'on est dans le milieu professionnel, faire attention à sa manière d'être, à son témoignage, c'est important parce que les gens nous observent et si nous voulons témoigner et qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent en nous, notre comportement, nos paroles, tout cela doit être cohérent. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul encourage et rappelle aux chrétiens qu'il est important de bien faire leur travail dans le milieu professionnel qui se trouve pour la gloire de Dieu et malgré quelles que soient les circonstances, il doit bien faire son travail. Et ce n'est pas seulement dans l'épître aux Colossiens que l'apôtre rappelle cela. Il le dit dans Ephésiens et dans Tite, quasiment dans chaque lettre, l'apôtre rappelle ce point parce que les chrétiens comme vous ici, nous sommes en contact et vous êtes en contact avec des inconvertis notamment dans votre milieu professionnel. Donc, nous sommes encouragés et j'aimerais nous encourager à cela à chercher à être juste en toutes choses dans le milieu professionnel où Dieu nous a placés pour la gloire de son Saint Nom pour que selon sa grâce nous puissions avoir des opportunités pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais pour pouvoir le faire, il faut que les gens voient en nous un comportement, une attitude différent par rapport aux autres. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons le confesser à Dieu et que Dieu puisse faire son œuvre dans nos cœurs pour que nous progressions dans ce domaine. Alors, on peut lire Colossiens chapitre 3 à partir du verset 22. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 22, il est dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vous mettre selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. » Donc, jusque-là pour la lecture de la parole de notre Dieu. Alors, j'aimerais voir avec vous pourquoi faire ce qui est juste selon Dieu au travail est important et Dieu peut, par ce biais, si nous faisons ce qui est juste, Dieu peut toucher le cœur de ceux qui sont là autour de nous. Déjà, la première des choses, la première raison pour laquelle il nous est demandé de bien faire notre travail, de faire ce qui est juste, c'est à cause de la crainte respectueuse qu'on a de Dieu et qu'on doit avoir de Dieu. Donc, dans ces versets 22 à 24, il est dit « met avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur » et notre crainte du Seigneur se manifeste déjà par notre obéissance à ses commandements, notre obéissance à sa parole et lorsqu'on a la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse, ça se voit dans notre désir à obéir à sa parole et c'est parce que Dieu nous demande d'obéir à notre patron ou à notre supérieur hiérarchique que nous allons le faire. et donc, la crainte de Dieu se manifeste dans l'obéissance à sa parole et le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements » dans Jean chapitre 14 verset 15 et l'apôtre Jean dans la première épître au chapitre 5 verset 3 nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, si Dieu nous dit serviteurs ou employés obéissez en toutes choses à vous mettre selon la chair alors il a tous les droits de nous le demander et nous devons obéir à ce commandement et notre crainte de Dieu se manifeste dans cela. L'autre chose c'est que cette crainte de Dieu se voit dans le sens que le travail est un service que nous faisons pour Dieu et là l'apôtre il rappelle que quel que soit le travail qu'on fait le travail doit être fait comme pour le Seigneur verset 23 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes et verset 24 servez Christ le Seigneur et dans Ephésiens chapitre 6 verset 5 à 6 le chrétien est exhorté à obéir à son patron comme servant Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu donc il y a cette exhortation à le servir avec empressement il dit comme servant le Seigneur donc en prenant ces deux passages là c'est l'apôtre Paul insiste sur cela c'est on sert là où on est là où on travaille comme si c'est pour Christ qu'on le fait donc soyons des employés chrétiens qui nous soumettons à nos patrons à nos chefs à notre supérieur hiérarchique à cause de notre amour pour Dieu faisons de bon cœur ce qu'il nous demande comme si c'était pour le Seigneur qu'on le faisait et donc en agissant ainsi le nom de notre Dieu ne sera pas calomnié et l'enseignement de sa parole ne sera pas dénigré et on peut lire ce passage de Intimité chapitre 6 Intimité chapitre 6 nous lisons les deux premiers versets Intimité chapitre 6 versets 1 à 2 que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de toute honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien enseignent ces choses et recommandent-les et on peut lire aussi 1 Pierre 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 18 Serviteurs soyez soumis en toute crainte à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile car c'est une grâce de supporter les afflictions par motifs de conscience envers Dieu quand on souffre injustement en effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude lui qui injurier ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes vous voyez donc l'apôtre Pierre et bien précise bien que le maître ou le patron il soit d'un caractère doux ou paisible ou même d'un caractère difficile vous voyez donc c'est pas ça qui va conditionner notre façon de travailler l'autre chose pour lesquelles nous sommes encouragés à à bien faire notre travail et à chercher la gloire de Dieu c'est non seulement à cause de la crainte qu'on a de Dieu cette crainte respectueuse mais à cause de la nature même de Dieu à plusieurs reprises l'apôtre encourage donc le chrétien donc à bien faire son travail comme si c'était donc pour Dieu qu'il le faisait et et cela comme je l'ai dit indépendamment du caractère de son patron sa motivation dans son travail doit s'appuyer sur la nature même de Dieu puisqu'en définitive c'est pour c'est lui au fait qu'il sert et c'est ce que l'apôtre Paul explique là si on voit que le travail lorsqu'on va au travail on dit voilà Seigneur je le fais pour toi on s'appuie sur Dieu sur ce qu'il est et c'est ça qui va nous encourager à bien faire notre travail parce que si on veut garder l'homme oui c'est décourageant on n'a pas envie de faire quoi que ce soit mais on le fait pour Dieu et donc on le fait bien et c'est ça qui doit nous démarquer justement le Dieu qu'on conserve n'est pas un Dieu injuste il n'est pas un Dieu méchant il n'est pas un Dieu de caractère difficile comme ses patrons que nous pouvons avoir il est un Dieu fidèle dans ses promesses c'est ce que l'apôtre Paul dit donc tout ce que vous faites faites le bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense servez Christ le Seigneur sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir voilà il nous promet cet héritage et il nous montre là que cet héritage nous l'aurons parce que nous allons prouver la réalité de notre foi dans le fait de de l'obéissance qu'on va manifester dans le travail que nous allons faire et donc en mettant notre foi en Jésus la Bible nous dit que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ c'est ce qui est dit dans Romain chapitre chapitre 8 alors je peux prendre avec vous ce texte rapidement Romain chapitre 8 à partir du verset 14 quand il dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui donc la fin de ce passage si toutefois nous souffrons avec lui et donc on peut voir le chrétien qui souffre au travail mais qui persévère alors il sera glorifié aussi avec lui en Ephésiens chapitre 1 verset 14 l'apôtre Paul explique que l'esprit de Dieu que nous avons reçu il est dit est un gage de notre héritage donc c'est la preuve que Dieu est un Dieu fidèle dans ses promesses il nous a déjà donné ce gage son esprit qui est là en attendant de recevoir ce qu'il nous a promis et toujours dans Ephésiens il il prie l'apôtre Paul pour que Dieu il dit illumine les yeux de notre coeur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et il dit il prie pour que Dieu donc illumine les yeux de notre coeur pour que nous voyons quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein et dans Colossiens chapitre 1 verset verset 12 l'apôtre Paul justement dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière cet héritage oui l'auteur de l'épître aux hébreux aussi dit que grâce au Seigneur Jésus qui est le médiateur du nouvel alliance ceux qui ont été appelés reçoivent il est dit l'héritage éternel qu'il leur a été promis dans Hébreu chapitre 9 verset 15 et Pierre aussi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 5 il dit bénis-toi Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller ni se flétrir il vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêts à être révélés dans les derniers temps donc il y a cet héritage que Dieu nous promet et cet héritage qui nous est réservé dans les cieux c'est donc la vie éternelle qui est notre qui est aussi notre espérance c'est la présence même de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va établir de nouveaux cieux et de nouvelles terres et ça on peut le lire dans Apocalypse chapitre 21 alors je vais prendre ce texte Apocalypse 21 quand il dit je lis à partir du verset 1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écris car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les débauchés les magiciens les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort et après au chapitre 22 verset verset 3 à 5 il dit il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles donc lorsqu'on voit que Dieu dit que nous allons recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense on comprend que le fait de le chrétien qui fait bien son travail qui obéit à son patron qui n'est pas un rebelle qui n'est pas toujours en train de chercher la petite bête au fait il montre la réalité de sa foi il montre la réalité de sa foi en Jésus et puisque cette foi qui est mise à l'épreuve même au travail il montre la réalité de sa foi montre qu'il est vraiment un chrétien quelqu'un qui est sauvé donc Dieu nous nous met à l'épreuve aussi pour voir pour que nous même nous voyons aussi cela notre Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses il est un Dieu juste aussi qui ne fait pas de favoritisme c'est ce que je veux souligner dans ses versets 25 et au chapitre 4 il dit celui qui agit injustement recevoir selon son injustice il n'y apprend le favoritisme et il dit mettre accorder à vos serviteurs ce qui est juste et équitable sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel donc pour dire que si vous vous êtes injuste le maître que vous avez dans le ciel lui il est juste et il rend à chacun selon ce qu'il aura fait donc il y a point de favoritisme c'est ce que Pierre il a expliqué à Corneille lorsqu'il est allé voir Corneille il dit dans acte chapitre 10 verset 34 à 35 lorsqu'il ouvre la bouche il dit en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme lui il reconnais que le salut c'était pas que pour les juifs mais aussi pour les païens et donc c'est pour cela qu'il est allé voir Corneille parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés il dit mais quand toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable dans Romains chapitre 2 l'apôtre Paul rappelle aussi que le jugement de Dieu est juste et qu'il rendra à chacun selon ses oeuvres car devant lui il n'y a point de favoritisme donc le chrétien qui vit dans ce monde pervers et corrompu doit travailler pour gagner son pain et malheureusement il peut être confronté à un patron ou à un supérieur hiérarchique qui soit dur méchant ou injuste et à cause de cela le chrétien peut voir sa charge de travail augmenté sans aucune compensation financière il peut voir une promotion lui être refusée et accordée à un autre moins méritant etc etc ça c'est la réalité et toute cette injustice peut être la source de découragement d'envie de se rebeller etc mais au lieu de cela le chrétien doit continuer à bien faire son travail car il ne le fait pas pour l'homme mais pour son dieu qui est un dieu juste et fidèle dans ses promesses et qui ne fait pas de favoritisme face à cette injustice Jacques encourage l'enfant de dieu à la patience en attendant la délivrance qui vient du seigneur et on peut lire ce passage dans Jacques Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5 verset 1 à vous maintenant riches pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévourera vos chers comme un feu vous avez amassé des trésors dans les derniers jours voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cri et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du seigneur des armées vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage vous avez condamné vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté soyez donc patients frères jusqu'à l'avènement du seigneur voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et de l'arrière saison vous aussi soyez patients affermissez vos cœurs car l'avènement du seigneur est proche voilà le Jacques dit voilà que c'est ces riches qui ne donnent pas le salaire aux ouvriers le salaire qu'ils méritent voilà il voit tout cela et il encourage les frères donc les frères et sœurs à la patience le seigneur est celui qui va apporter la délivrance voilà que le seigneur nous aide au quotidien parce que la vie professionnelle n'est pas facile mais cherchons la gloire de Dieu faisons donc de bon cœur comme pour le seigneur ce que nous avons à faire ce que vous avez à faire pour avoir une vie non seulement harmonieuse dans le cadre familial mais aussi comme on l'a vu surtout au travail et le faire parce que cela est agréable au seigneur et dans un pierre il est dit que nous recevrons du seigneur l'héritage pour récompense en agissant donc ainsi nous servons Christ le seigneur et rien ne fera obstacle aussi à nos prières si nous n'agissons pas ainsi nous agissons injustement et nous recevrons selon notre injustice car Dieu ne fait pas de favoritisme que notre seigneur nous met à cœur de mettre en pratique ces paroles faisons-le de bon cœur en disant que c'est pour le seigneur qu'on le fait le travail il nous l'a donné on en a besoin pour pouvoir vivre et on doit composer avec ceux qui sont là avec nous autour de nous mais n'oublions pas frères et sœurs que et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans l'épître coulocien qui était ce mystère c'est Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous c'est ça la force du chrétien Christ en vous et qui nous permet de faire face à toute situation et et croire aussi que si Dieu nous a placés là même si c'est difficile mais il va nous faire grandir on va nous faire devenir meilleur et il va utiliser ces situations pour que nous ressemblions plus à notre Seigneur Jésus Christ donc que son nom soit béni Amen je vous propose un dernier chant pour terminer qu'il fait bon à ton service et dans le à toi la gloire le numéro 274 Jésus 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 C'est parti !